Il y a maintenant trois ans que j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Donc ça n'a pas été évident parce qu'on ne sait jamais si c'est le moment ou pas, si c'est le bon moment. On a toujours des petits doutes de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je repasse une saison ? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire ? Est-ce que j'ai été au bout ? Et puis en fait, on ne répond pas tout de suite à cette question. Il faut se laisser un petit peu de temps, il faut échanger un peu avec les coachs, avec les gens qui sont autour. Ce n'est jamais évident parce que depuis tout petit, je n'avais jamais fait vraiment autre chose que de me préparer sur des courses de ski alpin. Donc c'est une décision qui n'est pas facile parce qu'on ne vit que pour ça. Et puis j'ai été énormément blessée durant ma carrière et la dernière blessure aux genoux droits était un peu plus difficile, plus difficile à se remettre. Et une fois sur les skis, je ne pouvais quand même pas faire tout ce que je voulais. Il y avait quand même quelques séquelles qui étaient restées. Donc c'est là qu'on commençait un petit peu à se poser des questions. Donc à partir de là, j'ai décidé d'arrêter parce que je pensais ne plus arriver à aller là où je voulais à cause de mon genou. Donc c'est sûr qu'à 28 ans, ça faisait un arrêt de carrière qui était quand même assez précoce. Mais voilà, ma décision a été prise. J'ai pris à peu près trois semaines, trois semaines à moins à vraiment décider. Et puis, je n'ai pas regretté. J'ai bien assumé la décision que j'avais prise. Quand je suis retournée voir les copines à l'automne qui a suivi, j'étais contente d'être de l'autre côté du filet. Donc c'est que c'était le bon moment. Et surtout, je n'ai pas eu de regrets sur ce que j'avais pu faire pendant la carrière, d'où j'étais partie. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'il faut regarder d'où on part et où on va. Et le chemin qu'on a pu faire, l'évolution qu'on a pu avoir. Donc avec un genou un peu compliqué, je ne pouvais pas retourner là où je voulais. C'est-à-dire continuer d'évoluer par rapport à ce que j'avais eu. Donc j'ai décidé d'arrêter. Ce n'est pas évident à prendre comme décision. Mais après, il y a aussi de très belles choses à côté. Il y a de belles choses à continuer d'aller explorer à côté du haut niveau.